... Je souhaitais officiellement la bienvenue ici dans notre commune pour cette 13e édition pour partager un moment convivial après une longue année d'absence. C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition et cet événement phare. Le Forum Bois Construction 2024 est l'occasion idéale de célébrer ensemble nos avancées et nos succès dans le domaine de la construction bois. L'objectif du Forum, c'est promouvoir la construction bois et l'aménagement et la réhabilitation, la rénovation avec les produits bois. Le Forum International du Bois Construction est une plateforme incontournable d'échanges nationaux et internationaux. Ces sujets concernent toute la chaîne de l'amont à Laval et témoignent du fer filière promu par le président de la République. Cette édition, c'est stocker le carbone parce que nous sommes tous aujourd'hui devant un grand défi, c'est réduire le carbone bien sûr dans le bâtiment. Il est devenu très clair avec la RE2020 et surtout la RE2025 que le bâtiment ne va pas contourner le bois, au contraire que le bois va être absolument un élément définitif et décisif pour la construction décarbonée. C'est très important pour nous d'être présents sur le Forum International du Bois Construction. On se met à jour sur toutes les actualités, les innovations de la filière et c'est aussi un lieu de rencontre entre les professionnels. C'est plus que jamais important aujourd'hui d'être solidaires en filière pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. On voit la diversité des entreprises, on voit leur évolution, on voit quelque part les investissements pour répondre à des enjeux de demain sur la construction bois, sur l'isolation. On a le défi de la rénovation énergétique des bâtiments. Chaque fois que je construis un bâtiment en bois, je stocke du carbone. Le bois a un bel avenir devant nous. Ce sera incontestablement l'un des matériaux du futur et quelque part l'une des grandes richesses de nos territoires ruraux. Vous pourrez compter évidemment sur la région Grand Est pour vous accompagner dans tous vos projets. Stocker du carbone, effectivement, c'est le mot à la mode, l'expression à la mode. On l'oublie souvent. Le bois pour beaucoup, c'est simplement mettre du feu dans la cheminée ou des granules dans le poêle. Et je pense qu'il faut aussi sortir de ce phénomène et de se dire que le bois, on construit avec, on se meuble. La forêt peut être nourricière aussi et donc c'est bien que cette thématique ressorte et qu'on puisse effectivement en discuter sur ce forum. Les changements d'échelle, ce serait soutenir les choix stratégiques de l'opérateur. Moi, je pense que l'ONF a besoin de tout notre soutien dans les expérimentations et aussi les actions qu'il mène. Je pense qu'aujourd'hui, on a une longue histoire, une longue tradition de la construction béton. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à sortir juste de l'effet de mode pour mettre en œuvre vraiment la construction de bois. Et ce forum, il contribue justement à lui donner une grande importance. Le forum, c'est évidemment un endroit où les gens pourront échanger entre pairs. Mais il y a aussi, et c'est probablement ce qui a émergé ces dernières années, c'est que d'autres publics que des gens spécialisés dans la construction de bois sont présents. Et c'est vraiment ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les clients soient là, les maîtres d'œuvre soient présents. Et c'est ça qui rend le forum beaucoup plus important et plus intéressant d'ailleurs pour tous les gens qui viennent. Nancy est très fière de vous accueillir une année de plus. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans deux ans pour que nous poursuivions cette belle aventure entre les Vosges et la Meurthe-et-Moselle, entre Nancy et Epinal. Le forum va grandir chaque année, il continuera à grandir. Il y a le grand projet d'être l'année prochaine à Paris, au Grand Palais. Ce sera une très 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 grande édition où on présentera certainement toutes les solutions. Le gouvernement suit de très près l'évolution du forum bois construction. Je termine mon intervention en ayant le plaisir de vous annoncer l'ouverture du premier appel à projet IPPB, industrialisation performante des produits du bois, abondé à hauteur de 150 millions d'euros dans le cadre de la planification écologique portée par mon ministère. Cet appel à projet vise à soutenir l'investissement pour assurer le développement, l'innovation et la compétitivité de la filière industrielle.